Oh ! Un film ! Dans cet épisode, je vais vous parler de Her, film sorti en 2013, réalisé par Spike Jones, avec dans le rôle principal Joachim Phoenix et Scarlett Johnson. Trop bien ! On ne la voit pas du tout dans le film. Ah ! Bon bah non merci alors. Dans celui-ci, nous allons suivre l'histoire de Theodore, un jeune trentenaire qui vit dans un monde futuriste, dans une entreprise où il a le métier de réaliser des lettres pour les autres. Eh mais c'est trop bien comme concept ça ! Tu ne sais pas écrire ? Ah mince ! J'étais à ça d'être millionnaire ! Donc Theodore vit dans un monde futuriste où vient de sortir un nouvel OS qui permet de créer sur un ordinateur une intelligence artificielle personnalisée avec laquelle on pourra communiquer. Et il choisit une femme parce qu'il vit assez mal son divorce. Ah là là ! Dans le futur, on arrive à créer des intelligences artificielles mais on n'arrive même pas à créer un amour durable. C'est totalement con ce que tu dis ! Ouais ! Theodore va générer un lien assez fort avec sa scarlette informatisée qui s'appelle Samantha d'ailleurs mais elle va se révéler un petit peu trop humaine. Et il va tomber amoureux d'elle c'est ça ? Oui ! Oh c'est trop mignon ! Cependant Samantha va vivre assez mal le fait qu'elle n'ait pas de vrai corps tellement qu'elle va se mettre à engager un pantin, si je puis dire, une autre humaine qu'elle pourra diriger et ainsi donner du plaisir à Theodore. Donc Lya va contrôler un humain ? Oui mais elle était d'accord de refuser ou pas ? Les robots vont contrôler le monde ! Théodore et Samantha vont donc vivre quasiment comme un véritable couple et même nous spectateurs on ressentira vraiment la présence de Samantha même si elle n'est qu'une voix dans le film mais on est vraiment attiré là-dedans. Donc dans le futur on peut se marier avec des robots ? Ah ça pourrait m'intéresser parce qu'en fait j'ai des petits soucis de... C'est un petit peu la problématique du film en fait parce que Theodore a même un peu honte de ce qui lui arrive car c'est totalement inhabituel et même lui aura du mal avec ce concept. Mais au final même ses amis à Theodore ne sont pas surpris. Donc la non-surprise surprend. Surprenant. Donc pour résumer Heur est un super film qui saura vous surprendre par le talent scénaristique du réalisateur. Il a reçu tellement le prix qu'il y a une page entièrement dédiée sur wikipédia. Et ça c'est même pas surprenant. Bref regardez-le et vive le cinéma ! J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important partagez cette vidéo si vous l'avez apprécié et je vous dis à bientôt !